Le premier de ces trois longs métrages est Le Chalat de Tunis, sorti en 2014. Une satire sociale au ton ironique qui, comme les oeuvres suivantes, aborde les rapports entre les sexes. Cette année, la réalisatrice Kauter Ben Hania sort son long métrage La Belle et la Meute. Sélectionné dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes, il a été longuement ovationné lors de sa projection. Une oeuvre choc portée par l'actrice principale, Mariam Alfarjani. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Chant contre Chant. Ce soir, nous recevons Kauter Ben Hania et Mariam Alfarjani. Bonsoir, vous venez nous présenter La Belle et la Meute, qui est un film dont on a parlé déjà beaucoup à Cannes, dans la compétition Un certain regard, dont on parle déjà beaucoup ici au Festival. On entend déjà pas mal de choses à ce sujet. C'est un film qui est bouleversant. Il faut du temps pour s'en remettre, après l'avoir vu. La Belle et la Meute, c'est l'histoire de Mariam, vous, qui allez vivre des épreuves absolument incroyables durant toute une nuit. Expliquez-moi un peu l'histoire de Mariam. Donc Mariam, c'est une jeune étudiante et elle organise une fête au sein d'une association d'étudiants. Et ça prend une tournure tragique au bout d'un moment, la fête. Voilà, elle va sur la plage avec son ami Youssef, qu'elle rencontre. Une voiture de police s'arrête. Ces policiers vous demandent d'entrer dans cette voiture. Mariam est violée, relâchée. Et puis après, c'est une course pour retrouver sa dignité. Et là, c'est juste, voilà, je vous laisse la parole. Comment Mariam va-t-elle faire pour retrouver sa dignité ? Et c'est vraiment pas évident. Oui, alors elle, c'est une traversée, comme vous avez dit, comme ça, toute une nuit, où elle se bat pour avoir un procès verbal. Ce qui est très, comment dire, normalement simple, quand on a été agressé, d'aller à la police, de porter plainte. Sauf comment faire quand on porte plainte contre les collègues de ceux... Des bourreaux. Voilà, exactement. Donc il y a ce double jeu de ceux qui protègent, ce sont eux-mêmes les agresseurs, ce qui rend les choses très compliquées. Et voilà, donc c'est l'histoire d'un combat, d'abord. L'histoire d'une métamorphose, l'éveil d'une conscience aussi, d'une conscience politique qu'elle n'avait pas. C'est une jeune fille, voilà, tout à fait ordinaire, pas du tout politisée, un peu naïve, comme ça, et qui, en vivant quelque chose d'extrêmement dur et extrêmement difficile, ça la bouleverse et ça la change et on voit la naissance de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je suis à l'heure de l'heure de l'heure. Quand on a fait ça, il y a eu le genre de vie, il y a eu un peu utile. Je ne sais pas si tu as rencontré. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as rencontré. create un premier match qui aué slice. Serai-vous un jeu sur le 크�olage de Lis ? Tu sais pas ce qu'il y a eu dans les prières ? Dans les prières de Lis que ce sont pas cois Pic qui t'ont pas Governé. Tu ne sais pas pourquoi ils sontפרés et s'implendas sont crossing par nous d'après la victoire. Donc, même quand on m'aうん Number il high il y a c'é whilst bien심 durant ces lois en FranceRO, Sous-toi en SAF염 ! C'est pas grave ! Parce que toi, j'ai fait un bébé, je ne sais pas un coup d'enfer", Sous-toi en parole ! Par contre, moi, ce qui m'a totalement atterrée, c'est le manque de compassion. Donc, Mariam, elle arrive d'abord dans un hôpital. Personne ne l'écoute vraiment. Elle n'a pas sa carrientité puisqu'elle a perdu ses papiers dans la voiture. Comment on explique ce manque de compassion face au viol, y compris des autres femmes ? Moi, je pense que quand on travaille à l'hôpital ou quand on travaille dans les postes de police, la tragédie humaine, elle défile. C'est des lieux de cas extrêmement difficiles. Et donc, on devient comme ça dans un système où on se protège émotionnellement en tant qu'employé. Et c'est vrai qu'elle traverse comme ça une galerie de fonctionnaires, un ensemble d'institutions qu'on voit. Et chacun réagit à sa manière. Donc, il y en a ceux qui ont envie de l'aider, il y en a ceux qui ont peur, il y en a ceux qui se cachent derrière la procédure. Donc, il y a comme ça, il y a toujours l'initiative humaine. On dirait qu'elle est ligotée par l'institution, par l'hierarchie qu'on ne voit pas derrière ces murs, ces corridors. Mariam, elle incarne aussi un peu la femme libérée, j'ai envie de dire. Quand elle arrive à ce moment-là, elle est habillée, vous êtes habillée glamour, vous étiez à une soirée d'étudiants, etc. Donc, ça choque aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Ça choque le fait qu'elle ait une robe courte ? C'est pas moi, hein ? Non, moi, ça ne me choque pas. Mais dans le film, par exemple, la policière vous dit traîner. On sent que le fait que vous vivez différemment votre féminité par rapport à d'autres femmes, que ça choque. Et que c'est peut-être la raison pour laquelle on ne vous prend pas forcément au sérieux. Oui, elle est au milieu d'une tragédie. Et il y a un côté absurde aussi dans la situation parce qu'elle pense à la robe. Donc, elle est très consciente de comment ça marche dans cette société. même si, comme elle disait, ça n'a jamais été quelqu'un qui est engagé politiquement et tout. Mais Mariam est aussi le fruit, elle a 21 ans, 21 ans de préjugés qu'elle a entendues, peut-être de petites injustices qui se sont accumulées, qu'elle a subies, qu'elle a vues. Donc, elle sait très, très bien comment ça marche dans la société. Je veux dire, on est quand même dans un pays où il y a toute une frange de la population féminine qui porte le voile, qui ne souhaite pas se dévoiler, justement, qui ne souhaite pas se montrer. Donc, il y a aussi ce contraste-là que vous incarnez, probablement. C'est peut-être nouvelle génération ou autre génération ? Oui, enfin, les choses ne sont pas aussi, comment dire, noires ou blancs. Pour moi, dans ce genre de cas, c'est-à-dire la robe, en soi, elle ne pose pas de problème. On va à une fête, à une soirée. C'est le cadre dans lequel elle se trouve et le cheminement. C'est-à-dire, on utilise tous les arguments contre elle pour la faire taire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a juste 10% des femmes violées qui portent plainte. Ce n'est pas pour rien, parce qu'on leur pose, bien sûr, pas mal de questions, y compris la question phare, comment vous étiez habillée ? Et ça, voilà. Là, on voit comment elle est habillée. On va penser tout de suite. Et ce n'est pas quelque chose qui a un lien avec ce voilé ou ses dévoilés. C'est un lien avec la situation. D'accord. Comment le costume joue contre elle. Et c'est pourquoi, moi, j'aime les accessoires, les costumes. Parce que c'est des outils de cinéma très riches. Et je me suis dit, il faut que son costume soit un handicap pour elle. C'est un problème. Parce qu'on le voit, on se dit, tu l'as un peu cherché, ma petite, quand même, avec cette robe-là, ce qu'on nous dirait partout, à travers le monde, en tant que femme. Exactement, voilà, au-delà de l'heure aussi, il est tard, c'est soir. Qu'est-ce que tu fais sur la plage avec un homme ? Elle n'est pas seule, avec quelqu'un. Alors, votre film, il est divisé comme ça en neuf plans-séquences. Ça tient vraiment en haleine, ces plans-séquences, ces neuf chapitres. On a presque le sentiment d'être dans une pièce de théâtre. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, y compris même dans le positionnement des acteurs. Quand c'est une scène vers la fin, quand vous êtes sur le bureau et que vous dites « Je ne craquerai pas, je continue, je vais déposer plainte », ils se mettent derrière vous, ces policiers, mais ils se positionnent presque comme sur une scène de théâtre. Ça, c'est quelque chose qui a été voulu ou c'est juste mon ressenti ? Moi, je pense que c'est un ressenti qui vient surtout de le choix esthétique du film, c'est-à-dire le plan-séquence. Parce que le plan-séquence, c'est comme une pièce de théâtre. C'est ça. C'est une unité de temps. Donc, du coup, on voit la scène de loin, on voit la chorégraphie un peu. Et je pense que ça vient de cette impression-là. Alors, vous vivez dans ce film toute cette nuit. On est en haleine avec vous. Vous nous tenez en haleine des humiliations, des pressions. Ajoutez à cela la douleur de ce que vous venez de vivre. On le ressent très, très, très fort. Et on se dit, mais comment fait-elle pour tenir, pour ne pas craquer ? Elle est si fragile, en fait. On la croit si fragile. C'est là la métamorphose dont vous parlez. Et j'ai envie simplement de vous renvoyer ça. Comment fait-elle pour ne pas craquer ? Malgré tous ces obstacles, toutes ces humiliations. Et le fait d'être reconfrontée à ces bourreaux dans le deuxième poste de police, justement. En rentrant dans la psychologie du personnage, comme je l'imaginais en interprétant, pour moi, elle arrive à un point où elle a l'impression d'avoir tout perdu. Et donc, elle n'a plus rien d'autre à perdre. Et donc, au bout d'un moment, elle insiste. Et ça se voit. C'est vrai que c'est un parcours quand même assez lent, assez varié. Parce qu'elle n'est pas décidée tout de suite, juste après le fait. Elle passe par la honte. Après, il y a la vergogne, il y a la colère, il y a la faiblesse plus totale. Et puis, tout d'un coup, on va, voilà. Moi, j'ai l'impression que sa réaction, au bout d'un moment, ses réactions, quand elle s'échappe, quand elle insiste. Mais c'est aussi un truc, l'attente, ça ne date pas que de cette... C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Je pense que Mariam, elle est très consciente de comment ça se passe. Et donc, c'est comme si c'était une rage qu'elle a eue, qu'elle a éprouvée, peut-être pendant des petits instants, avant. Et après, tout d'un coup, ça sort vers la fin. Quelle est la part de vérité dans ce film ? C'est une histoire vraie. C'est ce qui est mis à la fin du film. Inspirée. Inspirée d'une histoire vraie. Quelle est la part de vérité, notamment en ce qui concerne l'institution, la police ? Alors moi, je suis partie de ce fait divers, de cette histoire vraie. J'ai pris l'incident déclencheur, c'est-à-dire le moment qu'on ne voit pas l'écran d'ailleurs. Donc effectivement, il y a une jeune femme qui était accompagnée par un jeune homme et qui s'est fait violer par des policiers alors qu'on essaie d'avoir de l'argent de son ami. Donc c'était partie de là. Après, moi, je voulais construire un univers comme ça, un peu oppressif et un peu thriller. On est tenu en haleine. Donc là, voilà, j'ai fabriqué tout l'univers. Bien sûr, je tenais absolument que tout soit réaliste et authentique et crédible. Et après, voilà. Vous estimez que c'est un film engagé qui dénonce une certaine réalité ou c'est un portrait de femme ? Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Ça pourrait être un conte un peu d'horreur, voilà, horreur réaliste. Ça pourrait être un film un peu kafkaïen. Oui, ce que je veux dire, c'est que ce à quoi vous avez été confronté, notamment, voilà, on sent très bien qu'au sein de la police, il y a des coups de fil qui s'échangent. On étouffe cette affaire. Ces choses-là existent ? C'est ça, ma question. Justement, ces choses-là ont beaucoup existé sous la dictature et c'était sous silence. C'est-à-dire, personne n'en parlait. Comme les choses ont changé, donc les gens parlent aujourd'hui, ces genres de pratiques, on les traque presque, mais on sait que c'est les mêmes fonctionnaires. Donc, voilà, comment changer tout ça alors que, voilà, normalement, ça devrait disparaître ? Donc, on est en transition. On est en transition. C'est un très, très beau film, très émouvant, qu'on aura l'occasion de voir en Belgique, sorti le 6 décembre, c'est bien cela ? Exactement, donc il sortira en salle en Belgique et je suis très contente que le film sorte en Belgique, que le public belge aille le voir, il sort le 6 décembre, La Belle et la Meute, en salle en Belgique. Très bien, merci en tout cas, bon festival à vous et à très bientôt pour un autre film, qui sait ? Merci à vous de nous avoir suivis, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada